Je sais que c'est extrêmement, extrêmement dur et difficile pour beaucoup, 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 beaucoup de citoyens qui ont tout perdu, qui doivent faire appel à leurs assurances privées, qui, certains, ne répondaient pas. L'après la mairesse de Montréal hier, c'était au tour du ministre de la Sécurité publique d'expliquer son absence sur le terrain durant les premiers jours après le déluge. François Bonnardel a assuré être présent pour les sinistrés. Plusieurs n'ont toujours aucune idée de ce qui les attend. Marc-Antoine Lemoyne. Frappé durement par les pluies diluviennes quelques jours plus tôt, la municipalité de Sainte-Julienne dans la Naudière se remet tranquillement. On a eu 163 mm de pluie à Sainte-Julienne. Signe que le passage de la tempête a frappé fort, Laurent Saint-François s'est affaissé, sectionné en deux par le débordement de la rivière. François Bonnardel et sa collègue Caroline Proulx, responsable de la région, prennent connaissance de l'ampleur des dégâts sur le terrain. Une première visite pour le ministre de la Sécurité publique depuis vendredi. Pour moi, c'est d'être présent médiatiquement pour être capable de donner un peu le portrait. C'est ce qu'on a fait durant le week-end, samedi, dimanche. Ce qui était important, c'était que les équipes de sécurité civile soient participantes des actions rapides avec les municipalités. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas des images en continu sur nos réseaux sociaux qu'on n'a pas les deux pieds sur le terrain. Trop peu, trop tard, diront certains résidents, pour qualifier le passage du ministre, cinq jours après le déluge. Est-ce que vous trouvez que c'est trop peu, trop tard qu'il aurait dû le faire avant? Ah oui, sur la main. Ça, c'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est la même chose pour la mairesse de Montréal qui ne sort pas de ses bureaux pour aller consulter la population, voir les besoins. La situation s'améliore au Québec. Il reste plus d'une trentaine de municipalités affectées sur les 86 initialement touchées. Et les équipes travaillent à rétablir le réseau routier, durement frappé par le passage de la tempête débit. J'espère juste qu'on a mis plus de monde à profit du côté des assureurs pour être capable de répondre à la demande. Et le travail est loin d'être terminé. On met des sommes qui sont conséquentes. Maintenant, c'est aux municipalités aussi d'agir et d'aller chercher ces sommes pour eux. Le député est déjà informé qu'on va avoir besoin d'aide pour améliorer nos infrastructures. M. Bonnardel est au courant. On y a parlé tantôt. Le premier ministre François Legault se rendra, quant à lui, à Louisville-Judy, en Mauricie. Marc-Antoine Lemoynon, TVA Nouvelles, Sainte-Julienne. Par ailleurs, on compte toujours 34 municipalités touchées par le déluge et 53 routes endommagées. 348 résidences demeurent isolées, alors que 24 personnes sont encore évacuées. La reconstruction pourrait être compliquée par un autre système dans les prochains jours. La tempête Ernesto, qui s'est transformée en ouragan aujourd'hui, pourrait passer par le Québec en début de semaine prochaine. Ça entraînerait, bien entendu, de fortes pluies, notamment dans la région de la Basse-Côte-Nord. Merci. Merci.